... Nous aurons à dire à qui le conquis est en train de nous entendre que notre rassemblement d'aujourd'hui n'est rien d'autre qu'averti nos autorités pour l'exclusion du coordinateur du cercle des étudiants, M. Babakar Salle. Nous réclamons l'annulation de son exclusion dans l'immédiat car cet homme est tout pour nous, les étudiants du privé. Nous exigeons avec fermeté son retour dans des enseignements supérieurs car il n'a violé aucune loi dans le système éducatif. Nous sommes dans un état de droit. Nous connaissons nos droits et nos devoirs. Nous ne faisons que de réclamer tout ce qui nous vient de droit. Nous n'accepterons jamais de laisser passer l'injustice. Nous ne manquerons jamais le respect aux autorités. Mais nous ne voulons guère de laisser nos autorités étatiques de nous barrer le sommet de notre avenir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous interpellons l'administration compétente, le gouvernement, y compris le ministre chargé de la formation professionnelle, M. Dam Diop, à revoir leur décision de mettre ce babelès au cœur de leurs préoccupations. Sinon, dans les jours à venir, à défaut d'une réponse sur cette affaire, nous allons descendre dans les rues. Et tant que cette sanction n'est pas enlevée, nous serons toujours dans ce combat. Nous, nous connaissons que la sanction de notre coordinateur, pour le moment, M. Babacar Sade, le coordinateur des étudiants orientés dans le privé. Et puis, nous avons su ensemble, depuis pas mal de temps, ce monsieur était au service des étudiants orientés dans le privé. Ils ne font que réclamer tout ce qui nous revient de droit. C'est un homme dynamique engagé. Et il n'a violé aucune loi. Le jour de l'examen, il était dans son centre. Il n'a fait aucune bêtise. C'est un étudiant. Oui, c'est un étudiant. Il a juste dit que les épreuves n'étaient pas à notre portée. Et le président du jury lui a demandé de ranger les bagages. Donc, vous voyez un peu. C'est-à-dire que le président du jury en fait partie des complices. Il fait partie des complices. Comment on pouvait venir juste de renvoyer un candidat en plein examen, de lui ranger ? Il sait pertinemment que quand on renvoie un candidat, ou bien si un candidat a raté cet examen-là, qui est le BTS, un examen d'État, l'État doit considérer comme quelqu'un qui a abandonné. Abandonner les épreuves carrément. Et nous, nous n'accepterons jamais que Babacar soit exclu par cette injustice du président du jury. C'est pourquoi, au Zodou, nous réclamons avec fermeté son retour dans les enseignements supérieurs. Bonjour, je m'appelle Ansemane Fatih, secrétaire des étudiants orientés dans les privés. Merci. Merci.